Salut à tous, bienvenue dans cette config du mois de mai 2017 qui sort d'ailleurs probablement au mois de juin puisque j'ai pris un petit peu de retard sur le calendrier, j'en suis désolé mais c'est pas grave, vous aurez peut-être très certainement même deux configs du mois au mois de juin, celle de mai et celle de juin. Ce mois-ci je vous propose une configuration PC qui est plus faite pour ceux qui veulent de la puissance CPU, c'est-à-dire ceux qui vraiment qui bossent avec leur PC, pas ceux qui s'amusent à faire du jeu vidéo. Donc c'est une machine qui sera faite avant tout pour bosser avec une puissance CPU plutôt correcte, vraiment pour par exemple de l'encodage vidéo, du montage vidéo photo, de la création 3D, pas mal d'utilisation, de virtualisation, simulation, émulation etc. Donc c'est un PC qui vraiment est pas mal pour ça. Il a également quelques compétences niveau graphique, vous pourrez faire du jeu le week-end, ne vous inquiétez pas, si vous voulez vous amuser un petit peu, la carte graphique qui est derrière, qui doit tenir la route quand même puisque quand on fait de la création 3D par exemple, il faut quand même une carte graphique un minimum puissante, sinon ça va pas marcher, il faut un bon processeur mais il faut quand même une bonne carte graphique. Et donc la carte graphique que j'ai choisie vous permettra évidemment de jouer un petit peu également le week-end en 1080p, à la plupart des jeux il faudra faire quelques concessions mais ça fonctionnera. Le budget c'est 1000€, j'ai réussi à descendre même un petit peu en dessous, je me suis contenté de 980€ sur LDL-C, ce qui vous laisse 20€ pour acheter des LED RGB, éclairer votre PC par exemple. Allez, on part tout de suite avec le CPU. Alors question processeur, si on veut de la puissance, il n'y a pas trop de secret, il faut partir actuellement chez AMD avec les nouveaux processeurs Ryzen. Ici donc je vais intégrer un Ryzen de série 5, plus précisément le Ryzen 5 1600. C'est un processeur très intéressant puisqu'il possède 6 coeurs plus le simultaneous multi-threading, donc on a un total de 12 threads. Les fréquences sont de 3,2 GHz de base, 3,6 GHz turbo mais c'est un processeur qui est débloqué en overclocking, donc vous pourrez pousser ça un peu plus haut et monter à 4 GHz sans aucun problème. L'avantage également, c'est que c'est un processeur qui ne consomme pas trop, on est à seulement 65W de TDP annoncé, donc certes si on overclock on va monter au-dessus, mais ça reste raisonnable pour un processeur avec 6 coeurs, 12 threads. Niveau performance, on est en utilisation classique, c'est-à-dire lorsqu'on va utiliser le processeur avec tous ses coeurs, on est au-delà des cores i7, donc les cores i7 avec 4 coeurs, 8 threads, on est à peu près équivalent, voire au-dessus selon certaines tâches. Pour ce qui est du jeu vidéo, on est à peu près au niveau d'un core i5, donc c'est quand même pas mal du tout, surtout pour le prix qui est d'environ 250€, peut-être même un peu moins maintenant. Bon voilà, 6 coeurs, 12 threads pour moins de 250€, c'est quand même très intéressant et les performances sont vraiment là, donc merci AMD d'avoir fait rejouer la concurrence. On continue ensuite avec la carte mère, donc bien sûr il nous faut une carte mère qui soit compatible avec le processeur, et je vous conseille la très bonne MSI B350 PC Mate, c'est une carte mère au format ATX avec un socket AM4 bien sûr, 4 slots de DDR4 qui montent jusqu'à 3200 MHz maximum officiel, donc c'est quand même pas mal, sachant qu'on peut toujours overclocker un petit peu par là-dessus. On a un port PCI Express 3.0 16x, un deuxième port PCI Express 3.0 qui est également au format 16x mais câblé en 4x, donc vous pourrez faire du Crossfire, pas de compatibilité SLE sur ce modèle de carte mère puisqu'on est sur du chipset B350, donc pas de SLE mais on a le Crossfire, on a deux ports PCI Express 3.0 1x et deux ports PCI, un slot M.2 qui est câblé en PCI Express 3.0 4x, quatre ports SATA 6 Gbps et bien sûr toute la connectivité récente au niveau réseau, son et USB. C'est une carte qu'on trouve pour seulement 115€, si vous voulez dépenser un petit peu plus, vous pouvez trouver des références chez Asus et également chez MSI ou Gigabyte qui sont un petit peu plus intéressantes au niveau design, c'est-à-dire un petit peu plus travaillées dans le style gaming avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Je poursuis avec la RAM. Alors les prix de la RAM sont toujours très élevés, c'est un petit peu triste en ce moment puisqu'on trouve de la mémoire mais à des prix assez importants, trop importants d'ailleurs je trouve. Donc je vous conseillerais de partir sur un kit de DDR4 en deux fois 4 Gbps, donc un total de 8 Gbps et le kit que je vous conseille, c'est un petit peu comme d'habitude j'ai envie de dire, les HyperX Fury en DDR4, donc c'est un kit de chez Kingston qui ont l'avantage de se trouver assez facilement, même à des prix parfois assez intéressants, il y a souvent des promotions donc on peut réussir à économiser un petit peu. Les prix on va dire officiels du moment, c'est 90€ pour 2 fois 4 Gbps en DDR4, 2666 MHz. Les prix sont assez élevés mais on n'a pas le choix, il nous faut au moins 8 Gbps de RAM. Vous pourrez opter pour 16 Gbps à l'avenir, vous avez simplement à racheter 2 fois 4 Gbps pour passer à 16, ça peut tout à fait se faire un petit peu plus tard une fois que vous avez monté votre PC. Par contre, si vous partez sur une plateforme Ryzen, pensez à prendre de la mémoire vive qui soit assez rapide. Quand je dis assez rapide, c'est au minimum 2400, 2666 MHz minimum. Pourquoi ? Parce que plus la fréquence mémoire va être élevée, plus les performances CPU vont être bonnes. Alors ça ne joue pas énormément mais l'architecture des processeurs AMD, des nouveaux processeurs Ryzen fait que c'est au niveau des computes complexes, comment est bâti le CPU mais plus la mémoire va être rapide, plus les cœurs du processeur vont pouvoir communiquer rapidement entre eux et donc plus on va gagner en performance. On continue ensuite avec la carte graphique. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas un PC qui est fait pour jouer, donc on n'a pas une carte graphique de folie. Ce que je conseillerais, c'est de partir sur une GTX 1050 Ti. Un modèle que je vous recommande, ce sont les MSI en gaming ou gaming X, c'est à peu près pareil, c'est juste les fréquences qui changent un peu. Vous pouvez acheter les gaming classiques, c'est-à-dire sans le X, qui sont généralement un petit peu moins chers et qui ont des fréquences un petit peu plus faibles, mais encore une fois, on peut overclocker. Donc, au niveau des fréquences, on est à 1290 MHz de base, 1430 turbo, ce qui est assez correct, 1750 sur la mémoire. On a 4 Go GDDR5. La carte possède une sortie HDMI, une sortie DVI, une sortie DisplayPort. Le TDP annoncé est de seulement 75 watts, ce qui est une consommation très raisonnable. Et on est à un prix de 175 euros, ce qui est plutôt raisonnable. Niveau performance, on est pas mal. Pour faire tourner du jeu en 1080p, ça ne posera pas de problème. Il faudra faire quelques concessions sur les gros titres, mais ça tournera la plupart du temps. On continue ensuite avec le stockage. Comme d'habitude, sur une configuration comme ça, on va diviser en deux. Un SSD plus un disque dur. Pour le SSD, je partirai sur un Crucial MX300 au format M2. Ce sont des SSD en SATA, ce ne sont pas des SSD PCI Express. Donc, les débits, ce sont les débits classiques du SATA, à savoir dans les 500 MHz, lecture-écriture. Ici, on est à 530 MHz, secondes en lecture, 500 MHz en écriture. C'est un type 22-80, donc 22 mm de large, 80 mm de long. Ça ira parfaitement sur notre carte mère. Le prix, on est à environ 125 euros, ce qui est assez correct. On a quand même 275 Go, donc c'est plutôt sympa. Et ensuite, il nous faut un disque dur. Alors là, disque dur, comme d'habitude, l'Eternal Seagate Barracuda, version 1 Teraoctet. Je vous conseille de partir sur ceux au format 3,5 pouces, qui sont moins chers et plus rapides que ceux au format 2,5 pouces de PC portable. Donc, faites bien attention à ça quand vous les achetez. Voilà, c'est du disque dur, Seagate Barracuda. On trouve ça pour environ 55 euros le Teraoctet. C'est assez raisonnable. Si vous avez besoin de plus de stockage, n'hésitez pas. Les Barracuda existent en version 2 Teraoctets, 4 Teraoctets, et puis il y a même des disques durs qui montent bien plus haut. Je continue ensuite avec l'alimentation. Alors, pas besoin d'une grosse alimentation. On va dire qu'environ 500 watts suffisent pour alimenter le PC. Donc, je vous conseillerais de partir éventuellement sur une couleur Master G550M. C'est une alimentation de 550 watts, semi-modulaire, certifiée 80 plus bronze, avec un ventilateur de 120 mm. Elle possède deux connecteurs PCI Express 6 plus 2 pour les cartes graphiques. Donc, c'est suffisant pour notre PC. C'est une alimentation qui vaut moins de 80 euros et plutôt correcte. On a des câbles qui sont gainés et tout, donc c'est plutôt pas mal. Ça fera très bien le boulot. Après, sachez que dans les alimentations, il ne faut pas les négliger non plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même une alimentation assez correcte parce que je vous rappelle qu'on a un processeur AMD Ryzen. Donc, si on veut overclocker, il faut prévoir une alimentation qui tienne quand même la route. Et en plus de ça, une alimentation un peu plus performante que ce qu'on a besoin assurera un rendement meilleur et donc moins de pertes. Voilà pour l'alimentation. Ensuite, il faut un boîtier. Donc, comme boîtier, on reste toujours chez Cooler Master avec le Masterbox Lite 5. Ce sont des nouvelles gammes de boîtiers que Cooler Master vient de sortir. Ce sont des boîtiers qui accueilleront les cartes mères au format ATX maximum. Ils sont bien sûr compatibles Micro ATX et Mini ITX. On trouve au niveau de la partie basse du boîtier un cache pour l'alimentation qui permettra de camoufler le bloc d'alimentation et les câbles qui ne sont pas forcément toujours très beaux. On a également une façade en plexiglas qui est un petit peu fumée et transparente. Donc, vous pourrez voir si vous avez éventuellement des ventilateurs lumineux, vous pourrez voir les ventilateurs à travers l'avant. C'est un boîtier qui a également une large vitre latérale en plexiglas. Enfin, en fait, tout le côté du boîtier là où on voit la carte mère, tout le côté est en plexiglas. Donc, vous pourrez voir l'intérieur de votre PC, voir votre belle configuration. Sinon, pour être un petit peu plus précis dans les détails, on a trois emplacements 120 mm à l'avant du boîtier qui seront compatibles également avec des ventilateurs de 140 mm. Donc, vous mettrez soit 3 x 120 soit 2 x 140 mm à l'avant. On a également un emplacement 120 mm à l'arrière qui pourra accueillir éventuellement du radiateur de watercooling. On a, au niveau du stockage, on n'a pas de baie 525 pour les lecteurs optiques, bien évidemment. Sur ce type de boîtier, aujourd'hui, c'est courant. Par contre, on a deux baies qui sont des baies hybrides 3,5 pouces, 2,5 pouces et un emplacement 2,5 pouces qui ne fait que le 2,5 pouces. C'est un boîtier qui a également l'avantage d'avoir un prix très raisonnable. On le trouve pour 50 euros et honnêtement, pour 50 euros, ça a l'air d'être un très bon boîtier avec un bon design et j'ai envie de dire que c'est le boîtier parfait pour ce genre de config. Et ensuite, je termine avec le refroidissement puisqu'on a un processeur AMD Ryzen donc on peut l'overclocker. Qui dit overclocking dit qu'il va chauffer et consommer un peu plus donc il faut prévoir quand même un système de refroidissement qui puisse tenir la route et c'est pour ça que je vous conseille le Be Quiet Shadowrock 2. C'est un ventirad donc un ventirad au format tour qui est assez imposant. C'est vraiment un gros ventirad. Il est assez lourd, assez massif mais il est également très efficace. Il est donné pour un TDP de 180 watts maximum ce qui est largement assez pour notre processeur Ryzen. Vous pourrez même faire de l'overclocking. Il dispose d'un ventilateur de 120 mm qui est un ventilateur de chez Be Quiet qui est assez silencieux et je parle par expérience. On peut le placer sur les 4 faces du ventirad pour s'ajuster en fonction de comment est-ce qu'on installe le ventirad et où est-ce qu'on veut faire circuler l'air. Comme c'est un ventirad qui est cubique on peut mettre le ventilateur sur les 4 faces. Il dispose de 4 caloducs de 8 mm alors des caloducs qui passent au niveau du processeur et qui remontent de chaque côté sur les ailettes. Ce sont des gros caloducs de diamètre 8 mm qui sont très efficaces. On le trouve pour seulement 50 euros et honnêtement il est très efficace pour le prix c'est une bonne affaire. Voilà pour cette configuration du mois de mai 2017. Donc on a un budget qui est d'environ 1000 euros. On est même un petit peu en dessous dans le cadre des composants que je vous ai montré. 1000 euros on a un bon PC qui honnêtement niveau performance c'est très très bon. Vous pourrez envisager de faire pas mal de choses avec une config comme ça. Assez évolutive également il faut penser à ça c'est faire évoluer le PC à l'avenir. Vous pourrez remplacer le Ryzen 1600 par un Ryzen 1700 1800 par exemple remplacer la carte graphique le SSD vous pourrez mettre un SSD format M2 à l'avenir. Enfin voilà il faut penser également à l'évolutivité de la config. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. Le mois prochain je ne sais pas encore ce que je proposerai sachant qu'on a eu le Computex qui est le grand rendez-vous hardware qui a eu lieu tous les ans au mois de juin. Le Computex donc à taille P dans lequel on a notamment Intel qui a dévoilé pas mal de nouveaux composants nouveaux processeurs etc. Nouvelle plateforme plutôt haut de gamme donc bon je vous laisse la surprise si vous n'avez pas encore découvert tout ça donc le mois prochain on risque de partir sur une configuration avec la nouvelle plateforme Intel haut de gamme. Voilà. Sur ce je vous dis salut à tous et à la prochaine. à la prochaine.